Témoins de foi et d'amour Je veux vous parler de Pierre et de ses vertus. Ce fut avant tout la foi qui le rendit supérieur aux autres. Sa foi, sûre et adamantine, qui ne connaissait pas le doute, lui fit affirmer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». A cause de cette foi, il mérita ma promesse « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Ce que tu liras sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans le ciel. C'est la foi qui obtient les miracles. Et c'était en mon nom qu'après ma disparition et avec une grande foi, il put dire aux paralytiques « Je n'ai rien d'autre à te donner, mais au nom de Jésus, je te l'ordonne, sois guéri ». C'est ainsi qu'au premier temps de l'Église se multipliait l'effet prodigieux, parce que la foi de Pierre contraignait le Seigneur à agir. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », lui avais-je dit un jour. « La foi, mes enfants, est la base de toute vie chrétienne, parce qu'elle suppose l'humilité. Celui qui a la foi peut, comme Pierre, pleurer ses péchés et avoir confiance uniquement en celui qui peut tout. Mais la foi doit toujours être réunie à la charité, qui est amour. » Quand après la résurrection, je demandais à Pierre la triple affirmation de son amour pour moi, je lui indiquais comme la condition indispensable afin de pouvoir être mes promis, en un mot, afin de pouvoir conduire l'Église. C'est un témoignage de foi et d'amour que je voulus de lui, jusqu'au sacrifice de sa vie. Pierre fut martyr en son cœur, en son esprit et en son corps, et son exemple édifia l'Église enseignante et enseignée de tous les temps. « Moi, je serai avec toi jusqu'à la consommation des siècles », lui avais-je dit. Et il sut écouter la voix de Dieu, qui l'éclairait et conduisait ses pas. Délié de ses chaînes par un ange, il fut toujours enchaîné à moi, par un amour sincère et dévoué. Foi et amour dirigèrent ses pas, ses écrits et ses paroles. C'était un simple pécheur que j'avais fait pécheur d'âme, et pour cette élection, à une si haute mission, je lui avais fait don de toutes les grâces d'État et des charismes dont il avait besoin. Le Seigneur fait toujours ainsi, et lorsqu'il appelle une âme à des tâches particulières, s'il rencontre des âmes simples qui se fient à lui, il accorde des grâces et des secours spéciaux, afin que la mission soit accomplie selon le mode voulu par lui. Je vous invite en ce moment à tourner votre pensée vers Paul VI, l'élu de Dieu, et tandis que je me réjouis de la foi qui dirige sa vie, motif pour lequel je peux vous dire que vraiment, l'homme juste est de foi marchant la présence de Dieu. Je vous prie de l'imiter dans cette vertu qui le rend si méritant devant Dieu. Un jour je dis à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Pour Paul VI également, moi je prie et vous unissez votre prière à la mienne, non seulement pour que sa foi ne défaille pas à cause de la multiplicité des difficultés, mais encore pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et de l'amour, que vous dirais-je ? Mes enfants, sachez que le cœur du pape, comme celui d'un père affectueux, impartial et juste, aime tous les hommes. Je vous ai dit que la condition indispensable afin de pouvoir diriger l'Église, c'est d'aimer. Il n'y a pas de différence de race, de nation, de religion et de langue. Tous sont mes agneaux. Le pape aime toutes les âmes. Lui aussi, comme moi, peut affirmer mon royaume n'est pas de ce monde, mais il embrasse le monde entier. Pierre parvint à cette pensée universelle avec le concours de Paul. Lui, l'apôtre des nations, juif et romain, qui avant sa conversion avait été le persécuteur des chrétiens. Il parvint à comprendre que tous les hommes devaient et pouvaient être appelés au christianisme, que le Seigneur appelle tout le monde à participer à son royaume. Sa force de volonté, sa profonde intelligence, sa promptitude à adhérer à l'appel et à exécuter les ordres reçus, font de lui le modèle incomparable pour tous les chrétiens qui veulent agir en conformité avec la foi qu'ils professent. La vérité acceptée est un engagement auquel on ne peut se soustraire, quoi qu'il en coûte. Ainsi, avez-vous vu Paul, jeté au bas de son cheval et rendu aveugle, s'adresser au prophète, afin de savoir quelle était la volonté de Dieu ? Son adhésion à cette volonté le rendit capable de supporter la prison, de souffrir de la faim, d'affronter la mort, en restant toujours fidèle à sa vocation. Il livra victorieusement la bataille de la vie. Il acheva sa course avec succès, pas autrement qu'un athlète qui a obtenu la victoire, et il put revendiquer la récompense éternelle. Il éprouva en lui la faiblesse de l'homme, qu'il sut toutefois surmonter et vaincre avec la grâce de Dieu. Il aspira à être avec moi, et il put dire en toute vérité que son vivre, c'était le Christ. Il désira ardemment la mort comme point d'arrivée dans la patrie, après l'exil, dans la possession de Dieu. C'est à ses auteurs, à cette force, à cet amour universel et à ce sacrifice total que le pape pour lequel vous priez aspire ardemment lui aussi. Priez donc pour que lui aussi, égalant les vertus de Paul de Tarse, puisse un jour être uni à lui dans la gloire. Il n'y a pas que le martyr du corps qui glorifie Dieu. La souffrance incessante causée par les enfants rebelles, les divisions qui blessent l'Église, rendent vraiment dignes du nom de martyr, celui qui a aujourd'hui la responsabilité de l'Église. Mes enfants, je vous résume brièvement votre programme. Au côté du pape, par vos prières, par l'exercice de la foi, de la charité et de la force, soyez pour lui un encouragement et une aide. Je vous bénis tous.